Leur couple a duré trois ans Avant d'être mariée à François Hollande, Julie Gaillet a été en couple avec le cinéaste Santiago Amnigorena, qui fête ses 61 ans en ce 15 février, mais qui est également le père de ses deux enfants Eséquiel et Tadeo. Un mariage qui a duré pendant plus de six ans, de 2003 à 2009 Mais peu de temps après l'annonce de leur divorce, le scénariste argentin a officialisé sa relation avec une autre actrice et grand nom du cinéma français A savoir, Juliette Binoff Ex de l'ancienne première dame, le producteur est tombé sous le charme de la danseuse sur le tournage du film quelques jours en septembre, rapporté Pure People Un coup de foudre réciproque dont la durée n'a pas excédé trois ans Si Julie Gaillet semble plus épanouie que jamais au bras du haut fonctionnaire de 67 ans, Santiago Amnigorena a quant à lui refait sa vie avec la scénariste Marion Quentin, de 23 ans son aîné Le trio ceste notamment croisé le 23 mai dernier, lors de la projection du film Les Crimes du futur de David Cronenberg De son côté, Juliette Binoff avait préféré le célibat à la vie de couple, après une relation avec André Allé, papa de Raphaël Allé et Benoît Magimel, père de sa fille Anna Magimel Supérieure à supérieure à Julie Gaillet, qui sont les hommes de sa vie ? Julie Gaillet, pourquoi Santiago Amnigorena a été d'un grand soutien encore amoureux de sa belle lorsqu'il décide de séparer ? Santiago Amnigorena avait évoqué sa souffrance dans son ouvrage, l'histoire était banale, elle était comédienne et, après l'avoir aimée exclusivement, elle était tombée, profondément amoureuse d'un comédien, avait-il confié ? Malgré leur divorce, les deux ex sont restés en bon terme pour le bien commun de leurs enfants Sous le feu des critiques en 2014, Julie Gaillet avait notamment pu compter sur le soutien du cinéaste qui était attristé et surpris par tout ce qu'on dit sur son ex Julie est très calme, très sûre d'elle puisqu'il n'y a aucune faute, aucune comprie, avait-il assuré dans la presse Crédit photo, best image Crédit photo, best image Donc Stephen Pedro, best actress…. Sous-titrage ST' 501